Où tu veux convaincre Kylian Mbappé de poursuivre l'aventure au PSG, tu vas en Ligue Europa ? Tu penses que c'est... C'est pas une sous-compétition, non ? Tu penses que c'est ça pour Mbappé ? On part du Paris Saint-Armin. On a l'impression que c'est une sous-compétition. Mais Liverpool, tu dis quoi alors ? Mais Liverpool, c'est pas pareil. Ils n'ont pas été reversés de la Ligue des Champions, c'est suite à leur année, à leur saison. Ils ont eu 150 blessés en PSG, puis eux, ils ont fait... Ils ont fait des finales de Ligue des Champions. Et bien oui, mais là, ils sont en Europa League. Mais qu'on ne part pas la première Ligue à la Ligue. Ça arrive souvent, ils sont reversés de la Ligue des Champions à la Ligue Europa. On pense notamment à la Juve, la saison passée, qui a été reversée. Parcours en Ligue Europa, demi-finale. Le Barça aussi en quarte finale. L'Inter, Manchester United, Chelsea. On a des grands noms, quand même, grands clubs. Que les équipes malades, exactement. Mais le Barça, Greg, quand ils sont allés en Ligue Europa, c'était un peu la honte quand même. C'est les deux années après-midi. Pour le Barça, pour l'institution Barça, à ce moment-là. Ça avait fait débat pour l'ego. Non, mais je respecte totalement la Ligue Europa. Et je suis d'accord qu'en France, on nous a bourgeoisé. Non, mais c'est vrai qu'en France, on a parfois une attitude un petit peu prétentieuse par rapport à ces compétitions-là, alors qu'on n'a rien gagné depuis des années. C'est une belle compétition, personne ne dit ça. Depuis des années, si Paris va en Ligue Europa et qu'il la gagne, ce sera génial pour le foot français. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est juste que le projet parisien, aujourd'hui, ne t'emmène pas normalement à ce genre d'objectif. C'est tout. Le truc, c'est votre truc avec normalement. En fait, parce que tu as recruté beaucoup, parce que tu es le PSG, parce que tu as investi des sous, en fait, tu es garanti d'aller loin. Ça, c'est l'honneur, ça ne t'existe pas, ça. Tu peux dépenser beaucoup et bien travailler. Ces derniers temps, le PSG, on peut dire qu'on est très déçu du PSG en Ligue des Champions, etc. Mais c'est normal ! Ben non, c'est pas forcément normal, ça fait longtemps que ça dit. Non, mais attends, moi, je veux bien, mais que tu me dises, en fait, on n'a pas recruté, enfin, le PSG n'a pas recruté les Vendoski. Mais je ne te parle pas de cette année, je ne te parle les dernières années aussi. Si tu as recruté Ramos, tu ne t'en sers pas, dans tous les cas. Mais et alors ? La chanson, ça fait partie aussi de... Et même si tu t'en sers, ça ne veut pas dire qu'il va mettre 15 buts. Ben non, mais peut-être qu'il aurait marqué des buts. Ben peut-être, oui, mais c'est pas vrai. Parce qu'il t'a met 80 millions d'euros, il ne joue aucun match, aucun gros match. En parallèle de ça, tu as Manchester United. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui est défavorable avec deux équipes qui sont devant eux, ils sont derniers de leur groupe. Manchester n'en est pas au même stade que le PSG par rapport à son projet. Mais si Manchester ne passe pas la poule de Ligue des Champions, pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas anormal. S'ils ne sont pas renversés en Ligue Europa, oui, c'est scandaleux. S'ils vont en Ligue Europa, non, c'est parce qu'on a l'eux. C'est un lot, c'est un lot. Mais Manchester, c'est Kata aussi. C'est si énorme qu'on en oublie une disqualification de la compétition phare. Les Parisiens sont deuxième de leur groupe à trois points des Allemands. Match crucial pour la qualification en huitième de finale. Donc, d'autant que Milan et Newcastle poussent derrière avec seulement deux points de retard. Donc, le PSG peut aussi tout perdre en cas de défaite. Et Luis Enrique va devoir faire sans Ousmane Dembele qui est suspendu contre Nantes. C'est Kanginli qui a pris sa place à droite. L'autre option, c'est Randall Colomani avec Kylian Mbappé en avant-centre. Pierre Bouby, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, je ne vais pas forcément m'appuyer sur le match de Nantes, justement, sur le fait que Kanginli est un faux pied et qu'il aime bien rentrer à l'intérieur. Moi, je partirais plus avec un schéma comme celui-là avec Barcola à gauche qui a cette faculté. Je trouve qu'il monte en puissance, en fait, malgré le fait qu'il soit un peu défaillant dans la zone de vérité. On l'a vu contre Newcastle. Il a le mérite d'avoir bougé un petit peu les choses quand il est rentré et d'être dans la surface. D'avoir marqué son but, je pense que ça peut lui procurer une certaine confiance. Mbappé dans l'axe, pour la simple et bonne raison que je me rappelle de son match à Milan sur le côté gauche de l'attaque parisienne et un plan à 2, à 3 pour le serrer constamment contre la ligne, ce qui est beaucoup plus simple pour un adversaire. Je l'ai trouvé très difficile à trouver et très difficile à sortir de ce marquage quand c'est bien défendu. Et je trouve que Mbappé dans l'axe lui permet d'avoir beaucoup plus de liberté et beaucoup plus difficile pour l'adversaire de faire un plan anti-Mbappé. Et c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans l'axe. C'est Colomoni à droite parce que je trouve qu'à droite, c'est un joueur qui peut faire des différences, qui a beaucoup de vitesse et qui a un plus... Alors avec moins de talent dans le dribble, mais capable de mettre beaucoup de vitesse et d'apporter aussi du surnom dans la surface de réparation. Et j'ai mis ces trois comme ça parce qu'en fait, les trois peuvent jouer aux trois places. C'est-à-dire que pour moi, ça me semble intéressant à la perte du balle ou Mbappé pour avoir une certaine liberté, d'avoir un Barcola et un Colomoni qui sont très généreux dans les efforts et qui ne rechignent pas justement à récupérer des ballons. Je pense à plein d'actions où Barcola justement récupère des balles et part un petit peu plus loin. Je trouve que c'est équilibré. Et encore une fois, je pars du principe sans compter que le côté droit du côté du Dortmund est laminé et que c'est très compliqué. On parle d'un Wolf qui revient de blessure et qui n'a pas toujours joué à ce poste-là. Donc je me dis que cette compo permet surtout déjà de ne pas avoir un plan anti-Nbappé pour rester à 1, 2, voire 3 et le bloquer contre la ligne pour essayer qu'il fasse le moins de dégâts possible. Le fait de le mettre dans l'axe lui permet aussi d'aller sur le côté gauche avec Barcola qui peut repasser dans l'axe aussi ou à droite, d'être complètement libre tout en étant assuré sur la perte de balle avec un Colomoni et un Barcola très généreux. Lucien Riquet et le PSG, ils sont dormus les amis. Ils sont vraiment dormus. Le PSG est presque obligé. Ils sont presque obligés d'aller s'imposer sur la pelouse du Borussia Dortmund. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Dortmund PSG. On va essayer de voir la compréhension probable de Lucien Riquet, notamment en attaque avec l'absence de Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on est parti. Alors les amis, le PSG de Lucien Riquet, ils sont dos au mur. Dos au mur. C'est presque un huitième de finale au retour de Ligue des Champions. C'est presque un huitième de finale au retour parce que si le PSG ne gagne pas, ils sont su d'être presque éliminés. Ils sont su d'être éliminés les gars parce que nos casteurs à mon avis, ils vont battre le Milan. Je le répète encore, nos casteurs à mon avis, je les vois battre le Milan. Du coup, donc, si le PSG fait seulement un match nul à Donne Moune, à mon avis, ils seront éliminés. Ils seront éliminés. Donc, ce PSG-là est dos au mur. Ils doivent absolument battre Donne Moune à Donne Moune, sans Ousmane Dembélé. Je précise, sans Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé, ce n'est pas le joueur qui marque le plus, mais c'est le joueur qui déstabilise le plus. Ce n'est pas le joueur qui marque le plus, mais c'est le joueur qui déstabilise le plus. Donc, tu ne peux pas te déplacer sur la pelouse du Borussia Donne Moune sans Ousmane Dembélé. Franchement, ce sera très compliqué pour le PSG. Très, 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 très. On annonce Bakula à gauche, Kian Mbappé à l'axe et Tanguini ou bien Rondou Kouloemani à droite. Selon toi, est-ce que cette attaque peut vraiment déstabiliser la défense du Borussia Donne Moune ? Sachant que Donne Moune n'a pas besoin forcément de se découvrir. Donne Moune est déjà qualifié. Donne Moune a besoin d'un point pour médier sa première place. Donc, Donne Moune ne va pas forcément se découvrir. Même si je pense que ce n'est pas la philosophie de rester bas. Mais, est-ce que tu penses que cette composition est vraiment cohérente ? Bakula à gauche, Mbappé en pointe et Lin Kanguini ou bien Rondou Kouloemani à droite. Déjà, dis-moi déjà, entre Rondou Kouloemani à droite et Lin Kanguini, tu trouvais qui à droite ? Donne Moune ton avis en commentaire. Lui, c'est riche, il doit trouver la bonne formule, les gars. Il doit trouver la bonne formule parce que si le PSG est éliminé, il va prendre très, très cher. Très, très, très cher. D'où, il doit absolument gagner ce match. Il doit absolument gagner ce match pour ne pas se mettre dans le problème. Il le pêche à les armes pour gagner ce match. Ils ont les armes. Ils ont les armes. Lorsque tu as des Hakimi, Lucas Hernandez, Kylian Mbappé, etc. Tu as largement les armes pour battre cette équipe de Donne Moune. Après, on sait que le PSG à l'extérieur est trop friable. Ils sont très friables. Très, très friables, les gars. Est-ce que les vieux démons vont se soulever une fois de plus à l'extérieur ? Est-ce que ces vieux démons vont se réveiller ? C'est la question qu'on se pose. À l'extérieur, le PSG est vraiment catastrophique. Ils ont pris 4 buts à 1 à Newcastle face au Milan C. Ils ont pris l'eau dans le jeu en termes de pressing, intensité, etc. Ils ont vraiment pris l'eau. Est-ce que ce Donne Moune-là ne va pas refaire la même chose que ces prédécessions ont fait ? À l'occurrence, ici, Newcastle est le Milan C chez eux. Ce PSG est dans l'obligation de battre Donne Moune. Parce que je rappelle, Newcastle a 5 points. Milan C a 5 points. Le PSG a 7 points. Donc, on a 10 points. Donc, ça signifie qu'une défaite ou bien machinée, conjuguée d'une victoire de Newcastle, élimine le PSG. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour lui, c'est Enrique et Nasser et Calafi. Et même Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé prétend rapporter au Ballon d'or. Si l'élimine au premier tour c'est mort, il peut dire adios au Ballon d'or. Il peut dire adios au Ballon d'or, les gars. Parce que même s'il remportait l'héros, on va dire que oui, c'est bien beau, il a remporté l'héros avec l'équipe de France. Mais derrière, il s'est fait éliminer au premier tour. Même pas qu'en ultime et final. Au premier tour, ça sera vraiment une très mauvaise image pour lui. Donc, c'est aussi le match de Kylian Mbappé. C'est aussi son match. C'est aussi à lui de sortir un grand match pour mettre le PSG dans la lumière. Ce match, ce Donne Moune PG, c'est aussi le match de Kylian Mbappé. Donc moi, je pense que le PSG a largement les armes pour battre Donne Moune à Donne Moune. C'est juste qu'ils doivent trouver la bonne formule et ils doivent être costauds mentalement pour ne pas subir la pression, pour ne pas sombrer mentalement. Partagez-moi ton réflexe et un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG a les armes pour battre Donne Moune à Donne Moune ? Dis-moi tout et si ce n'est pas pour faire, n'hésitez pas à t'abonner et à activer le cloche et de la notification pour ne pas remarquer dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, de Léidami. Tchau, tchau.